Le 19h30, Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de vous informer avec nous à la une des paroles d'enfants de jeunes Ukrainiens embarqués bien malgré eux dans la guerre. Un hôpital pour enfants aurait d'ailleurs été bombardé cet après-midi à Mariupol, Medical Fat nous en dira plus. Des entreprises ukrainiennes ont adapté leur production, elles participent désormais à l'effort de guerre. Reportage de notre équipe sur place emmenée par Sébastien Joris qui nous attend à Elvive. Chez nous, des réfugiés hébergés dans un centre d'urgence à Bruxelles ont reçu une visite importante, le couple royal venu apporter son soutien. Au total, 200 000 réfugiés ukrainiens sont attendus en Belgique. Des automobilistes belges font le plein de super éthanol en France. Ce carburant est nettement moins cher mais il est introuvable en Belgique et le véhicule doit être adapté. Enfin, embarquement dans une exposition consacrée au plus célèbre pilote automobile de la BD, j'ai nommé Michel Vaillant. A voir en fin de journal. Bonsoir à tous. A suivre dans ce journal, des policiers poursuivis pour usage d'un logiciel de reconnaissance faciale, un logiciel non autorisé en Belgique. Comment faire chuter les prix à la pompe ? Simon Bourgeois nous explique la procédure du cliquet inversé. Enfin, début d'un immense chantier, la destruction et le démantèlement de l'ancienne usine de Chertal en région liégeoise. Et voilà qui referme ce journal. Dans un instant, investigation et d'abord Sacha Daoud qui nous présente le programme de QR, le débat. Merci de nous suivre. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501